Nous autres, les réfugiés, de Anna Arendt. Un beau jour, quelqu'un écrira la véritable histoire de l'émigration des Juifs allemands. Et il devra commencer par relater celle de M. Kohn de Berlin, qui a toujours été allemand à 150% et un Allemand ultra-patriote. En 1933, ce même M. Kohn s'est réfugié à Prague et s'est très rapidement révélé un patriote tchèque convaincu, aussi sincère et loyal qu'il l'avait été vis-à-vis de l'Allemagne. Le temps a passé et vers 1937, le gouvernement tchèque, déjà sous l'oppression nazie, a commencé à expulser les réfugiés juifs présents sur son sol, au mépris de leur espérance si vivace de devenir de futurs citoyens tchèques. Notre M. Kohn gagna alors Vienne. S'y intégrer exigeait un patriotisme ferme et définitif vis-à-vis de l'Autriche. L'invasion allemande contraignit M. Kohn à quitter le pays. Il arriva à Paris au mauvais moment et ne parvint jamais à obtenir un permis de séjour en règle. Ayant déjà acquis un grand savoir-faire dans l'art de confondre ses désirs et la réalité, tellement convaincu qu'il séjournerait désormais en France, il refusait de prendre au sérieux de simples mesures administratives. Par conséquent, il préparait son intégration à la nation française en s'identifiant à notre ancêtre Vercingétorix. Mieux vaut, je pense, ne pas m'étendre plus en avant sur les aventures ultérieures de M. Kohn. Tant que ce monsieur restera incapable de se résigner à être ce qu'il est réellement, à savoir un juif, personne ne peut prédire toutes les fluctuations insensées qu'il aura encore à subir. Un homme qui désire se défaire de son « moi » découvre en réalité un éventail de possibilités d'existence aussi infinies que la création elle-même. Mais endosser une personnalité nouvelle est aussi difficile et désespérée que recréer le monde. Quoi que nous fassions ou feignons d'être, nous ne révélons qu'une chose. Notre désir est freiné d'être autre, de ne pas être juif. Toutes nos actions convergent vers ce but à atteindre. Nous ne voulons pas être des réfugiés parce que nous ne voulons pas être juifs. Nous soutenons être anglophones parce que les immigrants de la langue allemande de ces dernières années portent sur eux la marque juif. Nous ne nous qualifions pas nous-mêmes d'apatrides parce que la majorité des gens sans patrie dans le monde sont juifs. Nous désirons devenir de loyaux autant tôt, à unique fin de dissimuler notre identité juive. Nous n'y parvenons pas et en sommes incapables. Sous le masque de notre optimisme, vous pouvez aisément détecter la tristesse désespérée des assimilationnistes. Je voudrais cette fois vous parler d'un très court texte d'Anna Arendt qui s'appelle « Nous » enfin qui est traduit par « Nous, les réfugiés ». Tout d'abord, j'admire totalement la démarche et la puissance et la clarté, la force de cette écriture et de cette vie. Et nous, les réfugiés, c'est un texte d'une, je dirais, d'une ironie quasiment cruelle, mais dénuée, enfin pas mais, absolument dénuée de pathos, quoique un sujet pathétique. Et il faut bien entendre ce titre, « Nous, les réfugiés », c'est-à-dire qu'elle est elle-même une réfugiée de juives allemandes, réfugiée d'abord en France pendant un temps, puis aux États-Unis. Et ce texte est écrit « Je », « Je » et « Nous ». Et ça, c'est quelque chose qui, outre que, là aussi, je cherche des renseignements sur comment mes parents, qui étaient eux-mêmes des réfugiés, exactement de ce même temps, c'est toujours la quête d'avoir des renseignements précis. Et là, pour le coup, ça n'est pas littéraire. mais ce que ce livre m'enseigne, c'est comment une écriture, comment le « Je » peut être, le « Je » de l'écrivain, de l'auteur, peut être utilisé comme un instrument de connaissance. Il ne s'agit pas du tout de ce qu'en France, on a depuis quelques décennies appelé l'autofiction. Il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit de se reconnaître comme un instrument de connaissance. Et donc, son ironie, je dirais que ça, c'est l'humour juif. Il n'est pas aux dépens des autres. Il est aux dépens d'abord de soi-même. Et bien sûr, l'histoire qu'elle raconte de ce monsieur Kohn, Cohen, qui part, bien sûr, qui quitte. Il faut savoir aussi que les juifs allemands étaient extrêmement assimilés et qu'ils n'étaient donc presque, pour eux-mêmes, n'étaient presque plus juifs et que l'antisémitisme a été pour eux une déflagration incompréhensible. Et donc, c'est ça qu'elle pointe. Et c'est bien entendu pourquoi ce livre est si important pour moi, c'est que c'est exactement mon cas. C'est que, quand moi, j'ai commencé, justement, dans les années 2000, à ressentir qu'un antisémitisme déguisé sous l'antisionisme qui m'atteignait de front parce qu'il venait de ma, de ce que je pensais être ma famille. Ma famille n'était pas, n'était pas, ça n'était pas les juifs, c'était les intellectuels de gauche. Et tout d'un coup, tout d'un coup, j'ai senti que, que non, je n'appartenais pas à cette famille parce que j'étais juive. Alors, il a bien fallu que je me mette à regarder qu'est-ce que c'était pour moi d'être juif, juive. Et c'est ce qu'elle pointe. C'est-à-dire que M. Kohn, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il veut dissimuler qu'il doit partir d'Allemagne parce qu'il est juif et pas parce qu'il a décidé que ça serait mieux ailleurs. Or, c'est ça l'utopie, le déni des juifs assimilés. C'est-à-dire, moi j'ai choisi de partir. Ce n'est pas parce que je suis juif. Juif n'existe presque plus pour moi. Je ne suis pas religieux. Je ne mange pas qu'à chair. Et à un certain moment, alors, à un certain moment, eh bien, ça vous tombe sur la figure et il vous faut faire le chemin un petit peu inverse. C'est-à-dire, alors, si je souffre de cette douleur aux membres fantômes, c'est-à-dire de cette judéité qui n'a pas été transmise, il faut que je la regarde. Il faut que je l'étudie. Et Arendt m'a donné l'ironie nécessaire pour me dire, bon, alors, regardons ça maintenant. Et le ça, c'est et la féminité et la judéité. ... ... Sous-titrage ST' 501